Est-ce divin votre délai ? Former Iroyan President Laurent Gbagbo has been acquitted of war crime charges by the International Criminal Court in The Hague. Together with his youth minister Charles Blegude, they will be set free after seven years behind bars due to the post electoral violence in Ivory Coast eight years ago. Reaction from the Cameroon political class in this newscast. Cameroon celebrated the death of UPC Nationalist leader Ernest Wandi, shot and killed by government forces on the 15th of January 1971 in Bafousam. Supporters gathered in his hometown to observe the 48th anniversary of his death. And no increase in the price of beer this year as Elliott feared. This is the outcome of a meeting between trade union leaders of the brewery sector and the Ministry of Commerce in Yaoundi today. Those are the top stories. Good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us. You are watching the primetime Balingua newscast on STV. We kick start with the red hot story of the day which of course is the acquittal of former Iroyan President Laurent Gbagbo with Genné Nassismoto. Good evening. Good evening. La réputation fait bien de le rappeler à nos téléspectateurs. Décision reprise donc ce jour à la Cour internationale de justice, Charles Bleugoudé, ex-collaborateur de Laurent Barbeau, qui lui également a été acquitté ce jour. Une décision qui a été accueillie par une liesse de joie en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Inès Pongan. C'est une chaude accolade entre l'ex-président ivoirien Laurent Barbeau et son pôleur Charles Bleugoudé, qui a suivi cette annonce ce matin du 15 janvier 2019 à la Cour pénale internationale à l'AE. Le Kuno Tafuzer et ses collègues de la Chambre de première instance ont décidé, à la majorité, d'ordonner leur acquittement immédiat au motif de la vacuité du dossier présenté par la procureure Fatou Ben Souda. Mais l'accusation entend faire valoir son droit à faire appel de la décision et un délai de 24 heures a été donné par la Cour pour envisager cet appel. Ainsi, l'ex-président de la Côte d'Ivoire et l'ex-chef des Jeunes Patriotes devront attendre ce mercredi 16 janvier 2019 pour connaître leur sort définitif. La décision de l'acquittement à peine prononcée, les leaders du Front populaire ivoirien parti de Laurent Barbeau ont crié à la victoire et en Côte d'Ivoire, des klaxons de voitures et autres cris ont été entendus pour célébrer cette décision. En détention depuis sept ans, Laurent Barbeau était accusé de crime contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010 à 2011, née de son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en cinq mois. L'ex-chef d'État a toujours plaidé non-coupable depuis le début du procès en janvier 2016. En sept ans de détention pour Laurent Barbeau et quatre ans pour Charles Blégoudé, 82 témoins ont été entendus, deux années de procès et 231 journées d'audience. On se rappelle que son épouse Simone Barbeau, condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, a été amnistiée en 2018 par Alassane Ouattara avec 800 partisans de son époux. La décision de l'acquittement de Laurent Barbeau est fortement saluée au Cameroun. Nos reporters ont rencontré ce jour à Douala, capitale économique, maître Emmanuel Pinci du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Henriette Ékoué, journaliste et activiste politique, et maître Alice Combe. Il s'exprime au micro de Inès Pangand et, bien sûr, Julio Porte, sans oublier Landry Yursa. La Cour pénale internationale avait bien vu que le dossier de Guabbo était assez léger sur l'absence de preuves quant aux divers crimes qui lui étaient imputés. Et je ne voyais pas comment, puisqu'on avait demandé au procureur de ce tribunal de refaire des investigations nécessaires au bout de plusieurs années de détention. Moi, ça m'apparaissait quelque chose d'abusif et une violation grave des garanties élémentaires des droits de la défense, dont le procès était un procès éminemment politique. La victoire de l'Afrique, la victoire, je le répète, de l'Afrique, parce que Laurent Guabbo défendait les intérêts de son pays. C'est pour ça que la France l'a fait éjecter comme un mal propre, humilié, violenté, sa femme, violenté, humilié, même sa mère, des enfants, des petits-enfants qui sortaient du bunker pendant que les Français juchaient sur le char. Les chars français rigolaient. Donc, c'est la victoire de l'Afrique. Maintenant, il est libre de rentrer chez lui. Ouattara n'y pourra rien. Il est libre. On disait, oui, il faut lui chercher une résidence en Belgique. Pourquoi ? Il va aller manger son atchiquet dans son village. C'est fini. Eh bien, je suis très contente pour eux, parce que la liberté, c'est quelque chose de formidable. Ils vont pouvoir rejoindre le monde de la liberté. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont eu le temps de réfléchir sur ce qu'ils ont pu faire quand ils étaient aux affaires, quand ils avaient le maximum de pouvoir possible sur une vingtaine de millions d'habitants. Dans la même veine, écoutons à présent la réaction de Marianne E. Canet, qui s'exprime depuis la Cour internationale de justice. La E, elle est, il faut le dire, le secrétaire national aux relations extérieures du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. C'est d'abord la joie. Nous n'avons jamais douté, ce n'était qu'une question de temps. Nous n'avons jamais douté, parce que l'emprisonnement du président Laurent Barbeau et de Blaise Boudet, c'était une farce. L'accusation n'avait rien. En même temps, on ne pouvait pas emprisonner, parler des victimes, des supposées victimes de Laurent Barbeau, sans pour autant parler de ceux du camp d'en face. Parce qu'il y avait en face Ouattara et l'autre côté Bakou. On ne pouvait pas uniquement parler des victimes du côté de Laurent Barbeau. Alors, c'était une évidence que, tôt ou tard, Blaise Boudet et le président Laurent Barbeau se retiraient de cette prison néocoloniale. C'était qu'une question de temps. Et ça, c'était impossible à accepter. Il s'agissait d'un combat de l'Afrique pour l'Afrique. Je ne serais battue autant pour le Cameroun. Peu importe le dirigeant qu'on a, ils peuvent être jugés en Afrique. Nous sommes le 15 janvier. C'est le jour anniversaire de l'assassinat d'Ernest Orandi, le camarade d'Émile, un nationaliste camionnier. Et c'est le 15 janvier que la décision du tribunal pénal international, couple international, statue pour libérer enfin Laurent Barbeau et Charles Béboudet. Mais quelle joie pour la famille patriotique, nationaliste que nous sommes. Maurice Camteau, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a adressé ses voeux de nouvel an à la presse ce lundi depuis son quartier général. L'adversaire de Paul Biya, au dernier scrutin présidentiel, a saisi cette opportunité pour rappeler aux hommes de médias le rôle de la presse dans la promotion de la démocratie et le développement économique et social d'un pays, notamment le Cameroun. Le Cazan a également été saisi par Maurice Camteau. Pour donner son point de vue sur l'actualité autour de l'ex-président ivoirien, Laurent Barbeau, reportage. Pour Maurice Camteau, en libérant l'ex-président ivoirien Laurent Barbeau et son ministre Béboudet, la Cour pénale internationale a donné un peu de lustre à sa fonction en tant qu'organe juridictionnel. D'abord, je me dois me féliciter de ce que la justice a enfin été rendue dans cette affaire. Moi, le sentiment d'injustice que j'ai, c'est qu'on a appliqué dans cette affaire deux poids, deux mesures. Je pense qu'il y a là, à mon avis, et je l'espère en tout cas sincèrement, qu'il y a là une vraie chance pour la République sœur du Côte d'Ivoire d'entreprendre maintenant la vraie réconciliation. Parlant de l'actualité politique au Cameroun, le président du MRC dit être plus préoccupé par la lutte contre le hold-up électoral d'octobre dernier que par les municipales et les législatives à venir. Les gens sont en train de présenter les législatives et les municipales aujourd'hui comme une sorte de lot de consolation qu'on voudrait nous présenter. D'abord, c'est comme si nous étions même sûrs d'avoir la victoire là-bas. Vous ne voyez pas que c'est un piège à con. On refuse de faire la réforme du code électoral. Mais on vous précise, allez, allez, allez aux élections. Est-ce que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets? Et à l'issue des élections d'octobre, on va dire que, mon ami, toi aussi, même le député, le seul député que tu avais là, on ne va même plus te donner. Pour montrer que tu ne vaux rien. Même le conseil municipal, puisque c'est ça leur objectif, montrer que le MRC et Camteau ne pèsent rien. Et par conséquent, ils sortiront nus dans la condition des élections à venir. Nous ne leur laisserons pas cette occasion. Maurice Camteau a de ce fait appelé la presse nationale et internationale à rester en alerte, car il soupçonne une éventuelle succession de gré à gré au sommet de l'État si rien n'est fait. Et cela au vu de la géométrie des nominations au sein du gouvernement. On lui veut que 2019 soit l'année au cours de laquelle on verra éclore une presse plus audacieuse, juste, responsable et surtout soucieuse de contribuer à l'édification de l'État démocratique dans notre pays. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun entend conduire le 26 janvier prochain une marche pacifique pour faire entendre sa voix. Le Manidem contre toute prise d'armes au Cameroun, car les métements du pays vert, rouge et jaune profitent aux impérialistes. Le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie a donné ce jour un point de presse. C'était à l'occasion de son traditionnel le pot de l'amitié. Il était également Oya Ndongen pour le compte de STV. Dans trois ans au départ, l'évolution de l'actualité l'a conduit à un 4 en 1. Acquittement et libération de Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, début de l'année politique du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, lancement d'une pétition pour la fin des tueries dans le nord-ouest et le sud-ouest, et la 48e commémoration de l'assassinat d'Ernest Ouandier. Le 15 janvier en Asseline Ouandier, le 15 janvier on l'entend aux prétitions et le 15 janvier on libère Mabou. Tout ça a une indiretrice. C'est que tôt ou tard, en réalité, voignement pour lutter de ce pays, Mabou s'est battu pour lutter de la Côte d'Ivoire, pour les impérialistes. Et nous nous battons pour lutter de notre pays. Le Manidem a convié la presse ce 15 janvier 2019 à son traditionnel pour de l'amitié, avec un point phare la signature d'une pétition. Cette pétition, justement, elle est pour arrêter les exactions des soi-disant embadonnés qui déposent des armes. Parce que l'émiettement de notre pays fait le bonheur des impérialistes. À qui profitent les guerres de la Côte d'Ivoire ? Là, vous avez la réponse à cette question. Vous comprenez pourquoi nous sommes contre toutes les déceintes publiques de l'amitié. Ils sont pour une discussion sans arrière-pensée, afin de trouver ensemble la meilleure issue pour le Cameroun. Nous ne sommes pas au gouvernement. Nous menons une bataille pour l'intégrité d'un pays, pour l'unité d'un pays pour lequel les ministères du Cameroun sont morts. Le gouvernement défend son régime. Les communistes se sont alliés aux paulistes de droite pour libérer la France. C'est une leçon de l'histoire. Les responsables du Manidem au cours de cet échange sont revenus sur l'élection présidentielle de 2018. Selon eux, elle, l'élection n'était pas plus nécessaire que la paix dans le pays. De plus, cette élection a été le lieu de plusieurs dérives, telles que les violences verbales, erreurs et autres tribalismes. 15 janvier 1971, 15 janvier 2019, ça fait exactement 48 ans que le nationaliste Enes Wanzier a été fusillé à Bafoussam. En ce jour de commémoration, une profession a été faite de son lieu d'assassinat à la tombe où une gerbe de fleurs a été déposée, suivie des témoignages. Voici le lieu où le vendredi 15 janvier 1971, devant un parterre de monde, le résistant Enes Wanzier fut abattu. Monsieur Tiamabou Jean-Marie, alors élève à Bafoussam, est l'un de ceux ayant vécu en direct la fusillade spectaculaire du nationaliste. Quand on nous a conduits sous haute escorte pour venir nous mettre tout autour de ce lieu et assassiner, le dernier grand patriote Enes Wanzier ici, avec deux autres patriotes, sous prétexte qu'il avait fomenté un coup d'état, qu'il avait démenti bien avant. J'avais assisté à la première audience du tribunal qui le jugeait à Douala, qui malheureusement, vous voyez, avait été retransmis en direct, où il répondait avec précision qu'il n'avait jamais été mêlé de voix et de près à l'histoire du coup d'état dont il venait de prendre connaissance. Réhabilité le 16 décembre 1991 par l'Assemblée nationale camerounaise, plusieurs habitants de la ville de Bafoussam déplorent le fait qu'aucun monument n'ait été érigé jusqu'à ce jour pour matérialiser cette reconnaissance. Je regrette parce qu'il n'y a pas de traces de monuments dans cette ville qui marquent son existence. Nous nous retenons de son existence que quelques grands abrutis bordent la limite du territoire sur lequel lui et ses compagnons ont été assassinés. Inhumé ou jeté dans une fosse commune avec son camarade Norbert Fautzing Diwambo le courant, à quelques encabeurs de la paroisse EEC Bafoussam Plateau, aucun écrit n'indique que ici j'ai le héron Ernest Wandi et les alentours de la tombe servent de logis pour rats. En matinée, quelques herbes ont été coupées, mais point de nettoyage à fond. Pour commémorer l'événement, le mandataire de l'auve orange, le docteur Jules Hilaire Kamuga, a présidé une procession. Du lieu de sa fusillade à sa tombe, une gerbe de fleurs a été posée, suivi des témoignages. Qui était Ernest Wandi et le mot de réponse dans ce reportage que nous présente Auréane Donké. Déclaré héron national par l'Assemblée nationale le 27 juin 1991, Ernest Wandi a, selon la loi Le Réhabilitant, œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire, sa culture. Grande figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun et des premières années de la République du Cameroun, Wandi est né en 1924, à Badoum-la, c'est dans la région de l'Ouest. Cinquième d'une fratrie de sept, c'est un enseignant de formation qui fera le tour du Cameroun au gré des affectations qualifiées de disciplinaires du fait de ses positions politiques. En effet, militant de l'Union des populations du Cameroun dès 1948, il a, à chacune de ses mutations, implanté son parti. Camarade Émile, comme l'appelaient ses camarades du parti, est connu comme celui qui a tenu tête à Leopold Seda Senghor, venu demander aux Camerounaux d'abandonner leur revendication d'indépendance. Face aux repressions du gouvernement, l'UPC taxé d'illégal, Ernest Wandi va entrer dans la clandestinité. Il va s'exiler à Koumba, puis Khartoum au Soudan, au Caire en Égypte, à Konakry en Guinée, et à Accra au Ghana, alors qu'on lui promettra la vie sauve. S'il sortait du maquis, Ernest Wandi va le 19 août 1970 se rendre au commandant de brigade Bangata. Il passe devant le tribunal militaire le 26 décembre 1970 pour atteinte à la sûreté de l'État et complot contre le président Aïdjou. Condamné à mort le 5 janvier 1971, il sera fusillé le 15 janvier de la même année à Bafoussam, sur la place publique. No woman was candidate in the last presidential elections in Cameroon out of the nine presidential aspirants and few women made up the local electoral commissions across the country. A study revealed by the NGO Servitors Cameroon today in Douala on the October 7 presidential elections shows that only 1,438 women were members of the local commissions out of 19,503, indicating 13.9% in urban areas and 4.24% in rural zones. Our reporter, Inès Pangan, caught up with the president of Servitors Cameroon, the NGO, Chantal Kambiwa, who sheds more light on the study. What we observe is that the commission, the electoral commissions at the various polling stations, there are few women in those commissions. And when there are women, those women don't occupy the post of responsibility. That is a problem. And during the election also, we note that women who cannot read and write cannot use their electoral card properly, cannot use their electoral card properly because they don't know where they are. And people who come to approach them sometimes come to guide them on who to vote, not to how to use the card. And we also know that more of the population, not only women, they don't know how to vote. So LACAM should make an effort to vulgarize the process of vote because to vote is a process. We saw women come in four times, take the ballot paper, go and throw them in the trash and come out because they don't know that they have to choose. So this, the programmatic of the unique ballot paper, is an advantage for women because they have problems. More of them doesn't go to school for long, so they still need some effort to do. So the matter of election, we are more of the population so we can choose who we want as our leaders. Also, during the training, we train women to appreciate a political program who take care of their preoccupation. There is no need to come and be just voting political party like this. Let's come back to the press briefing called by conveners of the Anglophone General Conference last weekend. The actors say they remain upbeat on the holding of the conference despite numerous setbacks encountered so far. Meeting with pressmen in Baminda, the religious authorities have announced a planned troop abroad to sensitize the diaspora on the motivations behind the conference. Gadjo reports. Conveners of the All-Anglophone General Conference that was intended to look into the Anglophone crisis and now has not attended any of its objectives has granted a press conference today in Baminda, attended by media practitioners in the northwest region, to assure the Anglophone Cameroonians that they have not given up on the conference. We all agreed that enough consultation has not been done. That is why we are sending missions to America and Europe. Any person in Cameroon, we are meeting as religious leaders to propose to the head of state to call a national meeting of dialogue. Religious leaders say it is their responsibility to bring peace. We are not doing it because we want to get anything out of it. It is our responsibility. And if we do not do this, God will rule us to book. The conveners of the All-Anglophone Conference say they have postponed the date in order to get the worries of all Anglophones at home and abroad. To get every member of the community, Anglophone community, express his or her views. So that when we carry a package, it is a package that represents the Anglophone. So it is important for us to also consult some of the bodies, the UN, get their opinion on what they think. Then together we put it with the state. We hand it to the head of state. We call for a national dialogue. This convener say, to participate in the upcoming conference, you must be a native of Anglophone Cameroon, meaning either you are a nativist having both parents from northwest or southwest, or your parents settled in the northwest or southwest before the year 1961. Now, the social, political, and security conflict in the northwest and southwest regions is having a heavy psychological toll on the population of Bamenda with a discovery of dead bodies on a daily. It is commonplace to find people shot on the streets and even at workplaces with many cases occurring without the knowledge of the population. Gadjoy tells us that the population continues to live in fear and consternation. Agroport. The Anglophone crisis that has gone on for all this while is not only putting the people on a standstill with its numerous ghost town practice, but the death toll in the town is also on the increase. About 7, 7.30 to 8 p.m. in the 90s today that we had gunshots. But with the prevailing situation now, we couldn't actually come out to see what happened. So we just got information in the night that one guy, one guy have been shot. So this morning, as we are at Face Ada, I am a junior man, we decided to come to the scene. So we came and saw that the guy is lying there recently, already dead. He's been shot at the knee or at the hips and at the chest. So as Face Ada, we just decided to do what we could do by just covering it like this. Some people die without the cause of their death being known and their bodies are only discovered days after. He died here. As I came this morning to the workshop, doors has covered all the things he was using. I asked my colleague, but he said the disease was in the workshop on Sunday, but he has not seen him. So I decided to check and I discovered that he is dead. I don't know him, but I usually meet him here. We used to drink together. He once told me he was a pensioner, but he never disclosed to me where he used to work. Bedromo circulated that he was expelled from his village, Kambi. We do not know any of his relatives. We can stay for months without talking after a query. I woke up this morning and went to the hospital. Then I received a call that he is dead. As the quarter head, I came to see things for myself. People forget one man with the toxin of his brother. I don't know. These days, the inhabitants of the town move about in fear as no one knows what will happen in the next minute. Il n'y aura pas augmentation du prix de la bière pour le moment. C'est l'une des informations qui découlent de la réunion ou alors des échanges de ce jour au ministère du Commerce entre les différentes parties prenantes impliquées dans le secteur brassicole. Le ministre du Commerce s'est outre concerté avec les acteurs de la filière riz et les ressorts de ces échanges que le riz en circulation au Cameroun est de bonne qualité. Reportage. Le prix de la bière ne mantera pas du moins pour le moment. C'est la principale résolution adoptée à l'issue de ces échanges entre les producteurs, les représentants des distributeurs, ceux des consommateurs et le gouvernement. Plusieurs préalables devront être franchis pour aboutir à une telle décision. Les négociations doivent s'ouvrir entre l'industrie, les distributeurs et l'administration. Aucun barème n'a été déposé. Aucun barème ne peut être déposé tant que ces négociations-là n'ont pas été conclues. Par conséquent, les prix des boissons restent inchangés. A l'heure actuelle, aucune négociation n'a été ouverte. Conséquence, aucun barème n'est arrêté. Les industries qui sont tenues avant toute modification des prix de soumettre leur barème au ministère du Commerce indiquent que les négociations pour une éventuelle augmentation du prix de la bière dépendent actuellement de l'État camerounais. Nous attendons la circulaire, nous attendons la loi de finances et à partir de là, effectivement, nous pourrons ensemble discuter et voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Avec les opérateurs du secteur de l'agro-industrie, les débats ont porté d'abord sur la qualité du riz importé. Sur ce point, toutes les parties prenantes ont été unanimes sur la bonne qualité du riz présent sur le marché camerounais. Quant à la quantité, la sèmerie envisage mettre 35 000 tonnes à la disposition des consommateurs en 2019. Mais pour cela, il faudra pouvoir résoudre le problème de distribution. Nous avons besoin des opérateurs économiques évoluant dans la distribution du riz pour nous accompagner dans cette tâche. Avec l'appui des opérateurs économiques, les prévisions générales sont de 100 000 tonnes de riz produit au Cameroun. 7 000 des 11 500 états de terrain ont déjà été réhabilités par la sèmerie sur l'ensemble des différents bassins de production au niveau national. La Cameroun Télécommunication est en deuil. Elle a perdu son directeur de marketing et de la communication, Benjamin Gérard à sous oeuvre, et donc décédé des suites de maladies la nuit dernière à l'hôpital de la Caisse nationale et de prévoyance sociale. Ses proches se souviennent de lui comme étant un véritable professionnel du journalisme qui aura apporté sa touche particulière au sein de l'entreprise nationale de téléphonie. Mireille Sabier. Je m'appelle Benjamin Gérard à sous oeuvre. Je suis directeur de marketing et communication de Camter. En même temps, cette semaine, je voudrais partager avec vous quelques moments avec Dupita Tongo dans le cadre de son entretien. Nous allons évoquer les péripes aussi avec Camter. Nous allons évoquer sa création, les évolutions. Nous évoquerons aussi pourquoi pas l'avenir très très proche. Et l'émission fut diffusée le 13 avril 2017 sur les antennes de STV. Le projet professionnel de Benjamin Gérard à sous oeuvre était de développer l'économie numérique pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Sauf que désormais, ce grand chantier qui portait la fibre optique s'opposera sans ce porte-parole de la Camtel. L'homme, la cinquantaine bien sonnée, très connue des plateaux de médias, présenté comme l'un des grands artisans des stratégies de Camtel depuis ces dernières années dans leur lutte concurrentielle face à Orange et MTN, a été terrassé par la maladie. Il en a succombé la nuit dernière à l'hôpital de la CNPS à Yawoundé. Au domicile de celui qui aura longtemps été directeur marketing et communication de l'entreprise du téléphonie nationale, les émotions sont bouleversées. colère, révolte, peine et douleur transpercent la peau. Pas assez de mots pour décrire le déroutement des siens face à cette nouvelle épreuve car le choc est encore beaucoup trop ancré en nous. Gérard, le fils, le père, l'amuse, le collègue est parti pour toujours. Difficile à accepter. Gérard, c'était comme vous l'avez connu. Ce garçon affable, ce garçon sociable, ce garçon qui voulait toujours réunir des gens. Des images avec le souvenir d'un homme humble, un travailleur passionné par son travail et que nous appelions affectueusement notre père, notre grand frère parce qu'il nous appelait ses enfants. Le Cameroun vient de Pèdela, l'un des journalistes les plus talentueux de sa génération. Journaliste de formation, il est un produit de l'école supérieure des sciences et technologies de l'information et de la communication estique. Il a officié une dizaine d'années à la radio Scientou puis à la CRTV FM 94 avant de rejoindre l'équipe de la Cameroun Télécommunications. Très proche du directeur David Cotto-Emane, limogé en décembre dernier, Benjamin Gérard à Souzov faisait partie des responsables de l'entreprise frappés d'une interdiction de quitter le territoire national depuis mars 2018. C'est avec cette notrice que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, on se donne rendez-vous demain, même heure, même chez les télévisions et sera à l'heure 20h. Bonsoir. Bonsoir à vous également puis t'associer. Bonsoir à vous également, puis t'associer. Merci beaucoup de vous d'avoir regardé. Take the rendezvous same time tomorrow for another edition of the newscast. For more, Sid Douala, it's good night. STV, votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada